Les activités du projet Echité se poursuivent à travers le Bénin. C'est l'étape de la ville de Calavie de recevoir ce mercredi 21 juin 2023 Job Biaou, chef projet du programme Echité, et son équipe pour le compte du troisième atelier portant sur la digitalisation de l'entreprise et la plateforme de commercialisation Bénin Marketplace. Madame Vanessa Aguay, formatrice en marketing digital, venue de la France, était hors commande de la formation. La digitalisation est un sujet plus ou moins fasteur selon elle. Elle apporte donc plus de lumière sur les divers points d'ombre des nombreux promoteurs de MPME présents. Souvent quand on parle de digitalisation, et aujourd'hui notre sujet c'est la digitalisation dans la commercialisation et la visibilité, ou la digitalisation également dans le processus de production. Et aujourd'hui, quel que soit le type de digitalisation, c'est incontournable. Quel que soit notre domaine d'activité, on est concerné. On est concerné tout simplement parce qu'on a besoin de se faire connaître dans un premier temps. On peut avoir le meilleur produit si on ne vous connaît pas, vous ne vendez pas. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont digitalisées. Donc, si vous avez un produit meilleur que celui de votre concurrent, mais qu'on connaît votre concurrent, c'est votre concurrent qui l'organise. Ça permet également d'optimiser le temps. Quand on automise le temps, on optimise de l'argent. Notamment grâce à l'automatisation des tâches. C'est un avantage, comme je disais, concurrentiel. Parce que vous avez la possibilité de pouvoir vous positionner face à la concurrence, plus facilement qu'auparavant. Et un point très important qui ne va pas être beaucoup développé lors de cette session, mais qui est sur la milieu d'ordre, la collecte des liens et la gestion de ces données. C'est-à-dire que quand vous avez des prospects, des clients en ligne, que vous les achetez dans votre base CLM, que vous arrivez à pouvoir avoir leur nom, prénom, email, c'est une façon de pouvoir fidéliser, vendre et créer de la récurrence. Alors, toute digitalisation demande un système. Pour se digitaliser, seul dans ce point, c'est un peu difficile. On n'a pas les infrastructures qui nous permettent de pouvoir le faire. On a beau essayer de se digitaliser, on pourra le faire. Mais si derrière, c'est une conscience collective, c'est beaucoup plus aisé. Et aujourd'hui, au Bélin, au niveau du gouvernement et des institutions, il y a cette conscience collective. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui réunis, par exemple. Avec le numérique, il n'y a plus de frontières. Vous ne pouvez toucher, mais vous n'êtes pas obligé de passer par votre premier réseau, qui va faire un deuxième réseau. Si vous êtes pertinent, performant, vous avez un bon produit, et vous investissez un peu dans la communication, bien évidemment, vous pouvez dépasser les frontières. Et quand je dis dépasser les frontières, c'est, voire, vous sortez du local, vous pouvez également sortir du national et partir sur l'international. Pour finir sa présentation, elle se prononce aussi la plateforme Bénin Marketplace, conçue par la CCI Bénin, et rappelle ses enjeux pour tout entrepreneur béninois. Alors la plateforme Bénin Marketplace.bégit, c'est le site e-commerce de la CCI Bénin. Le site e-commerce de la CCI Bénin vous donne la possibilité de pouvoir exposer vos produits à la vente sur ce site. Quels sont les avantages ? Déjà, en termes de visibilité. Parce que vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir votre site. Quand vous avez votre site, c'est bien qu'il est possible quand même communiquer, faire de la publicité dessus, pour qu'il y ait du trafic dessus. Avec la plateforme, vous bénéficiez de la renommée de la CCI Bénin. Vous avez la visibilité de l'audience de ce site, ce qui vous permet d'exposer, mais également de vendre, d'aller jusqu'à la vente avec une veillement en ligne de vos produits. Sous-titrage ST' 501